Donc, nous entamons aujourd'hui la première séance du module d'optique géométrique pour la filière SMPC section C, il me semble, qui, ce module va se dérouler sur environ deux semaines, donc en mode hybride, des séances de cours en synchrone, en ligne, et des séances de travaux dirigés auxquelles vous devez prendre part selon l'emploi du temps et vous avez l'intégralité du cours sur la plateforme Google Classroom. Donc, vous aurez, vous avez déjà depuis deux semaines cette présentation déjà et les présentations, c'est fait par semaine, les TD, c'est par semaine, les activités, c'est par semaine et vous devez en plus trouver les notes de cours au format PDF. Et vous aurez aussi les capsules vidéo enregistrées à la Faculté des sciences de Rabat et la série du TD. Donc, la série du TD a été programmée pour être traité, pour traiter l'exercice 1, 2 et 3 cette semaine. Et à partir de la semaine prochaine, on va vous mettre les corrigés et ainsi de suite. Donc, une semaine, vous aurez les TD en présentiel. Et la semaine d'après, on déposera les corrigés des exercices qui ont déjà été traités. Donc, dans le programme pour ce semestre, nous aurons un premier chapitre qu'on va essayer de faire cette semaine sur les principes fondamentaux de l'optique géométrique, suivi d'un deuxième chapitre sur la formation des images, la notion de stigmatisme. Ensuite, nous entamons l'étude des systèmes planaires. Quand je dis des systèmes planaires, ce sont le miroir plan, le dioproplan, la face parallèle et le prisme. Nous aurons dans le chapitre qui suit l'étude des systèmes sphériques. C'est le miroir sphériques et les diops sphériques. Le chapitre 5, ça va être l'étude des lentilles minces et l'association des lentilles minces. Et un dernier chapitre qui va résumer environ tout ce qui a été fait sur le 5 chapitre. Et ça va être ce qu'on a appelé les instruments optiques. Et dans cette partie d'instruments optiques, nous allons étudier des généralités et les paramètres sur la caractérisation d'un système, d'un instrument optique. Et nous allons aussi étudier l'œil humain. Donc l'œil, ses défauts et ses corrections, la myopie, l'hypermétropie, la prise bici. On va parler de l'accommodation, on va faire le réduit, etc. Donc cet œil, vous allez voir que c'est une partie intégrante quand on va former une image. et quand on va étudier un système optique. Les systèmes optiques, c'est environ 10 systèmes qu'on va citer, qu'on va traiter dans les chapitres de 1 à 5. Et on va traiter la loupe et on va boucler avec le microscope. S'il reste du temps, je vous ferai peut-être l'appareil photo, l'appareil photographique ou la lunette astronomique, etc. Bien, alors pour commencer, je vais parler de quelques objectifs, pas tous les objectifs, mais juste quelques objectifs qu'on souhaite développer à travers ce cours. Et je vais commencer par dire, d'abord découvrir comment se répond une lumière à partir d'une source, bien évidemment dans un milieu, comprendre les lois de Snell-Descartes, que vous connaissez, il y a deux lois, il y a la loi de la réflexion et la loi de la réfraction. Observer la réflexion interne totale et découvrir ses conditions de réalisation. Nous allons aussi parler de la réfraction limite et on va voir les conditions de réalisation. Découvrir comment se forment les images à travers un système optique. Ça, c'est pratiquement logique géométrique, principalement c'est l'usage d'un rayon lumineux, de la notion d'un rayon lumineux pour construire une image à travers un système optique. J'entends par un système optique, une lentille, un prisme, un microscope, etc. Confondre aussi la notion de ce qu'on appelle image réelle, image virtuelle, objet réel, objet virtuel. Et comment on arrive à sentir, à détecter et à classer ces images réelles et objets réels et virtuels. Comprendre aussi la notion du stigmatisme approché, parce que vous savez, en physique, on fait beaucoup d'approximations, comme en maths d'ailleurs. Et la physique, dans la physique, on s'en sert beaucoup. Donc, les maths, c'est tout le temps présent. Et on va donc étudier ce qu'on appelle les conditions de stigmatisme approchées ou particulièrement la notion des conditions de gosse qui vont nous servir pour développer nos approximations et aboutir à des résultats notiques géométriques. Parce qu'à part le miroir plan, tous les systèmes optiques ne sont pas parfaitement stigmatiques, ne sont pas rigoureusement stigmatiques. Mais à part le miroir plan, les autres systèmes, on est obligé de faire des approximations pour finir, 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 finir et d'autres formules. Et puis finalement, je dirais, l'objectif ultime, c'est étudier et comprendre un instrument optique. Comprendre l'œil, le micro-soir, la route et tous les instruments optiques. Comment ? On ne va pas pouvoir traiter tous les instruments optiques, mais on va peut-être traiter trois ou quatre instruments optiques pour vous. Cette année, c'est déjà pas mal. Alors, le premier chapitre, il se compose d'une introduction, d'un paragraphe sur la nature de la lumière. C'est très important de connaître la nature et la dualité entre corpuscules, comment la lumière et de quoi elle est faite, les différentes théories, son pouvoir trop, je dirais, s'attarder là-dessus. Et le dernier paragraphe qui est, je dirais, le plus important, c'est l'étude des principes et des lois de l'optique géométrique. Donc, on va étudier les principes, dont le principe de Fermat, qui va vous être très étudiant pour aborder votre série de TDI. D'ailleurs, je pense parmi vous, il y a des étudiants qui ont déjà fait les travaux dirigés, donc ils ont déjà utilisé la notion du chemin optique et le principe de Fermat, et finalement, étudier les lois de Descartes, les conditions de réalisation, la réfraction limite et la réflexion totale interne. Voilà pour cette petite introduction. Donc, on peut dire que l'optique géométrique est une branche de l'optique qui s'appuie notamment sur le modèle du rayon lumineux. Donc, c'est une approche très simple qui permet, entre autres, des constructions géométriques d'images, d'où le nom de l'optique géométrique. Donc, elle constitue l'outil le plus flexible et le plus efficace pour frêter les systèmes dioptriques et les systèmes catadioptriques. Les systèmes dioptriques, ce sont des systèmes composés uniquement de dioptres, et les systèmes catadioptriques, ce sont les systèmes qui sont composés de dioptres qui rétractent et de miroirs qui réfléchissent, c'est une désassociation des deux. Donc, l'optique géométrique aussi permet d'expliquer la formation des images, bien évidemment. Donc, notre chapitre d'aujourd'hui va se concentrer sur les principes fondamentaux de l'optique géométrique, avant de m'entamer, bien évidemment, les relations de conjugaison et les différents systèmes. Alors, si je vous pose la question, comment on peut définir l'optique ? L'optique, bien évidemment, c'est de la physique. C'est une partie de la physique qui s'intéresse à l'étude des phénomènes lumineux qui sont perçus par l'œil. Parce que, comme je l'ai dit au départ, l'œil, ça va être une partie intégrante quand on va étudier l'optique géométrique, et même quand on va étudier d'autres parties de l'optique, mais particulièrement l'optique géométrique. Donc, quand on parle de l'optique, je fais référence au soleil, c'est la source de lumière principale. Je fais référence à un appareil photographique. Je fais référence à l'usage d'une loupe. Je fais référence à un télescope. Je fais référence à des jumelles. Je fais référence à mes sensations visuelles, la notion de couleur, par exemple. Je fais référence à des torches, des abatours, du spectre visible dans le grand spectre électromagnétique, par exemple. Donc, ça, c'est très important. Mais j'ai besoin de définir des préliminaires. J'ai dit les préliminaires, ce sont les généralités. Donc, on doit se mettre d'accord, vous et moi, sur une terminologie. Je m'explique. Je vais vous parler de sources lumineuses. Je sais que parmi vous, peut-être la plus grande partie des étudiants ont déjà étudié le basse amniate, l'optique, mais ils l'ont étudié d'abord en arabe et, je dirais, de manière très limitée. Vous n'avez pas fait les expériences. Vous avez juste utilisé peut-être les relations, que ce soit les lentilles, que ce soit les relations des lois de Descartes, etc., réfraction et réflexion. Mais ici, on va essayer d'aller encore un peu plus loin et essayer de faire quelques démonstrations. Bien évidemment, ce ne sont pas des grandes démonstrations, ce sont des petites démonstrations, mais quand même, on va aller un pas de plus par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à vos connaissances que vous avez ramenées à partir de l'enseignement secondaire qualifié. Donc, on va définir la source de lumière. Donc, on peut définir une source de lumière comme étant un objet qui émet un rayonnement. On parle du soleil, on parle des étoiles, on parle des lampes, etc. Il existe des sources qui sont principales comme le soleil, comme une bougie, comme vous appuyez sur un briguet, une ampoule de maison, mais il y a aussi des sources secondaires. Par exemple, tous les objets qui réfléchissent la lumière vont être des objets lumineux et vont être considérés comme des sources secondaires. Par exemple, si je vous montre ce stylo, si vous arrivez à le voir, c'est que la lumière environnante dans cette pièce va taper sur le stylo et sera réfléchie vers vos yeux. Donc, vous l'observez. Mais ce n'est pas une source principale, bien évidemment. Par contre, je préfère, je peux faire autre chose. Donc, si je prends ce laser et je l'allume, peut-être sur la feuille, vous voyez le point rouge. Voilà. Donc, le point que vous voyez, ce n'est pas le point, c'est une source secondaire, mais la vraie source principale, c'est le laser. Je préfère ne pas vous enleter le laser et le ranger parce que c'est dangereux. Donc, vous voyez, si vous n'arrivez à voir, il faut vraiment que ce soit en face de vous. D'accord ? Donc, voilà les types de sources de lumière. On va parler aussi de ce qu'on appelle les milieux. Ça veut dire qu'en objet géométrique, on doit travailler avec de la lumière. On va utiliser, bien évidemment, le capteur qui est l'œil, mais ces lumières se propagent dans ce qu'on appelle un milieu. Et les milieux qu'on va utiliser pour l'article, ce sont ce qu'on appelle les milieux homogènes et transparents. D'accord ? Donc, les milieux homogènes et transparents se caractérisent par un indice et on peut définir différents types de milieux. On peut parler de l'air, on peut parler de l'eau, par exemple, qui a un indice, l'air a un indice, la colle a un indice, le NACL, le diamant, donc cette bille de verre, par exemple, chaque milieu transparent homogène dispose d'un indice qu'on qualifie par petit N. C'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Cet indice de réfraction, ça, il est né, il est créé lors d'une interaction entre la lumière et la matière. D'accord ? Il y a une interaction, ça, c'est des parties que vous allez peut-être traiter en S4, comme vous allez faire de l'orticle ondulatoire. Et pour nous, on va juste s'en servir comme étant une caractéristique principale d'un matériau transparent homogène, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Donc, alors, il est défini en mettant le rapport C sur V, avec C égale la vitesse de la lumière dans le vide, égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, et V, c'est la vitesse de propagation dans le milieu lui-même. D'accord ? Maintenant, j'arrive au rayon lumineux pour vous dire ce que ça veut dire un rayon lumineux. Un rayon lumineux, on va juste s'en servir. Concrètement, c'est difficile pour nous de dire qu'il existe un rayon lumineux. On va faire des expériences tout à l'heure. Donc, c'est une notion théorique mathématique qui, juste, nous donne le modèle pour pouvoir former nos images. Donc, en principe, on doit parler d'un faisceau de lumière, ce qu'on appelle en arabe, mais un rayon lumineux, c'est-à-dire dans E, non. Donc, un rayon lumineux, on va s'en servir juste, tout simplement, pour réaliser nos constructions et nos géométriques et nos formations d'images. En fait, on peut les définir comme étant une ligne droite éclairée, d'accord ? Qui va venir de l'objet, bien évidemment. On va aussi parler de la lumière visible. Et là, j'attire votre attention que ce qu'on fait en optique, ça a un rapport juste avec la lumière visible. Et vous savez que dans le spectre électromagnétique, on va balayer entre des petites longueurs d'onde et des grandes longueurs d'onde, ou bien des grandes fréquences et des petites fréquences, mais juste la petite zone qui se trouve entre à peu près 400 nanomètres et 800 nanomètres, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Donc, les petites longueurs d'onde de la lumière visible, ça va être le violet, après, ça va être le bleu, autour de 400, c'est le grand, etc. Après, ça va être le vert, après, c'est le vert jaune, après, c'est le jaune, après, c'est l'orange, etc., etc., jusqu'au rouge. Donc, c'est entre 400 à peu près et 800. Ce n'est pas très défini, ce n'est pas exact, c'est, on va dire, 400 et 800 nanomètres ou 0,4 et 0,8 micromètres, parce que vous savez que le nanomètre, c'est moins 9. et le micromètre, c'est 10 moins 6. On peut aussi définir la longueur d'onde en unité angstrom, qui est égale à 10 moins 17 mètres. Donc, vous avez ici lambda, c'est la longueur d'onde qui caractérise la lumière, c'est entre 0,39 et 0,60. C'est-à-dire que ça peut être 0,78 ou 0,79 micromètres, mais si vous convertissez, ça va être 390 nanomètres et 560 nanomètres. Donc, avant le violet, vous allez trouver les ultraviolets, et c'est plus petit encore que 0,39. Si vous allez au-delà de 0,76 micromètres, vous allez tomber sur l'infrarouge. Et si vous allez encore plus loin, vous allez trouver les ondes radio, FM, etc., etc., etc. Si vous descendez encore plus bas par rapport aux ultraviolets, vous allez trouver les micro-ondes, vous allez trouver la virus X, et vous allez trouver d'autres choses. Très bien. Alors, avant de commencer, est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous avez le sang correct et vous avez l'image correcte ? S'il vous plaît, quelqu'un prend la parole et me répond. Oui, c'est clair, monsieur. Oui, monsieur. Ça va ? C'est pas trop accéléré, non ? Non, monsieur. D'accord. Alors, pour rappel, j'ai tenu à enregistrer comme pour la première séance du mardi, mais la première séance du mardi, on a fait pratiquement 2h45, mais on a été coupé deux fois, on a trop parlé. Là, j'essaie de faire le minimum pour que quand je dépose, ça ne va pas être très lourd. Vous allez consulter ce cours-là, le voir et le revoir et le revoir, l'écouter quand vous voulez, quand vous voulez, etc. C'est pour ça que j'essaie de faire doucement pour ne pas être obligé de refaire. Merci. Bien. Alors, ce que je disais, c'était ça. C'était le spectre électromagnétique. Donc, le RFM, ça correspond à un Fermi. Fermi, F-E-R-M-I. Ça veut dire 10 moins 15 mètres. Et le 1 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres. C'est ça, 1000 mètres. Donc, juste à cet endroit où il y a marqué un micron, j'ai élargi cette zone et c'est le spectre divisible qui s'étend de 400 nanomètres et 800. Excusez-moi, je switch entre les unités parce que pour vous aussi, ça devrait être quelque chose de très fluide. Donc, le 1 nanomètre, c'est 10 moins 9 mètres. Le 1 micromètre, c'est 10 moins 6 mètres. Et le 1 millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Maintenant, quand on parle de longueur d'onde, automatiquement, on pense à la fréquence. Donc, une lumière a une longueur d'onde, mais il a aussi une fréquence. La fréquence, c'est ce que vous connaissez en mécanique, en F, la lettre F. Maintenant, on va l'utiliser comme étant nu. Donc, quand on parle de la longueur d'onde, nous avons la longueur d'onde est égale à la vitesse de propagation dans le milieu divisé par la fréquence. Je répète. Lambda égale à V sur nu. Ou bien nu égale à V sur lambda. Elle est là. La dernière ligne, nu, c'est la fréquence égale à V sur lambda. Et la fréquence du lumière dans le vide, le vide, ça veut dire le N égale à 1, elle est égale à la fréquence de la lumière dans n'importe quel milieu transparent. Parce que la fréquence ne change jamais. C'est la longueur d'onde qui change, mais la fréquence ne change pas. Donc, nu égale à V sur lambda égale à nu zéro égale à C sur lambda. Donc, nu zéro, c'est la fréquence. Donc, le vide qui est égal à la fréquence, mais c'est égal à C sur lambda zéro. Et bien avant, je peux convertir la longueur d'onde, la ligne horizontale, en fréquence, mais bien évidemment, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que lambda s'exprime en inverse de la fréquence. Évidemment, remarquez, donc si lambda est grande, si lambda est grande, la fréquence est petite. Donc, si lambda est grande, la fréquence, elle est petite. Et donc, vous pouvez juste utiliser C égale à 3 fois 10 à la puissance 8 pour retrouver la même chose, l'axe des fréquences qui va être orienté de l'autre côté. Et vous aurez 300 kHz pour 1 km, 300 MHz, 300 GHz, etc. Je rappelle que le GHz, ou le Hz de manière générale, c'est ce qu'on appelle l'unité de la fréquence. C'est la seconde moins de ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une longueur d'onde, une fréquence et une énergie. Parce qu'on va voir plus loin que la lumière est composée des particules qui sont appelées de photons, qui n'ont pas de masse, qui ont une énergie. Et eux, l'énergie d'un photon est égale à H fois nul. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. La constante de Planck, elle est égale à 6,02, 10 à la puissance moins 34 joules secondes. Je répète, H égale à 6,02, 10 moins 34 joules secondes. Joules, c'est l'unité de l'énergie. Seconde, c'est l'unité du temps. Donc, si vous avez E égale à H mu, vous exprimez-lu en fonction de su sur lambda. Et donc, vous avez maintenant l'axe pour les longues ordantes. Vous avez l'inverse fois C, celui des fréquences, et vous multipliez par H qui est égale à 6,0 de 10 moins 34 pour trouver l'énergie. Donc, c'est un tout. Lambda, mu et l'énergie. Et là, pour ce slide, vous allez le trouver dans vos notes PDF. Vous allez aussi le trouver ici, dans cet enregistrement. Vous allez le trouver dans la présentation. Je suis en train juste de commenter et de l'expliquer. Bien. Alors, on a vu le 1. Maintenant, on va passer à discuter cette partie de l'optique géométrique par rapport à d'autres parties de la physique. Vous savez que l'optique, c'est une partie de la physique qui traite les phénomènes lumineux qui sont perçus par l'œil, l'optique. Mais dans ce cours-là, c'est l'optique géométrique parce que l'optique physique, ou bien ce qu'on appelle l'optique ondulatoire, on ne va pas l'utiliser pour cette année. Je vous ai dit, vous l'aurez dans le programme de S4, Inch'Allah. Donc, alors, pour différencier entre les deux parties, on peut dire que l'optique géométrique, c'est une partie de l'optique qui étudie les effets macro, macroscopiques de l'optique, telles que la propagation de la lumière de manière vectinine, la réflexion de la lumière et la réflexion de la lumière. La propagation de la lumière, c'est-à-dire quand une lumière traverse et voyage, c'est-à-dire ce qu'on appelle en maval, un petit char à taou. Donc, vous savez que, et on va encore y revenir, vous savez que la lumière se propage tout le temps de manière rectilée. Il y a beaucoup d'expériences qu'on peut réaliser, il y a beaucoup d'observations qu'on peut effectuer qui nous montrent que la lumière ne peut que se propager de manière rectiligne. C'est vrai qu'on va voir que c'est une vibration, c'est une onde qui a le champ électrique et le champ magnétique, mais dans notre contexte d'optique géométrique, on va juste considérer que c'est un modèle d'un rayon lumineux, d'un faisceau lumineux, sans aller vraiment en détail dans la théorie électromagnétique, parce que ce qui nous intéresse c'est construire des images. Encore une fois. Donc, j'ai fait ici l'exemple d'une lentille. Là, c'est une lentille convergente et les rayons qui arrivent de l'infini, qui sont parallèles à l'axe principal, l'axe principal, c'est l'axe qui passe par le centre et ça va converger vers un point qu'on appelle le foyer image, le point focal image. Alors que l'optique ondulatoire, ce n'est pas du tout ça. L'optique ondulatoire, c'est une partie de la physique qui étudie plutôt la diffraction et étudie les phénomènes d'interférence, l'émission, l'absorption et l'autre chose, mais pas la formation d'image avec le modèle du rayon lumineux. Évidemment, ce que je montre sur cette petite photo, c'est une photo de diffraction. Donc, quand vous prenez un faisceau laser, par exemple, et vous essayez de faire passer le laser à travers une ouverture dans ce papier, au lieu que la lumière se propage de manière rectilite, à la sortie, je vais récupérer des anneaux, c'est ce qu'on appelle des anneaux de diffraction, des anneaux sombres, des anneaux brillants et donc, c'est ce qu'on a montré sur la figure par la figure de diffraction et je vous ai dit, c'est le programme de S4. C'est-à-dire qu'arriver à utiliser un effet physique en faisant une interaction entre ces lumières, par exemple, et un trou qui se trouve sur le papier dans le trou et de dimension comparable à cette longueur d'onde parce qu'il est question de longueur d'onde quand vous voyez le laser. Donc, ce laser, il a une longueur d'onde de 634 nanomètres. Donc, si je fais un trou ici très petit micrométrique à la sortie, derrière cette feuille, je ne vais pas obtenir un faisceau lumière ou un vaillant, je vais obtenir des tâches et ça va être ce qu'on appelle des tâches de diffraction. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le modèle de l'optique germétrique, on est dans le modèle de l'optique ondulatoire. Et ce modèle d'optique ondulatoire, on ne va pas étudier pour cette année. Alors, ce que je viens de dire, il est expliqué sur ce slide. Alors, lorsque la lumière interagit avec des objets de dimension bien plus grande que sa longueur d'onde, donc, quand une lumière interagit avec des objets de dimension grande, comme cette bille par exemple, comme cette cuve par exemple, comme cette bouteille d'eau par exemple, comme ce miroir par exemple, c'est des objets macroscopiques. La lumière elle est micrométrique et les objets que je vous ai montrés ça dépasse le centimètre. Il n'y a aucun souci, on va se baser sur l'optique géométrique pour expliquer conforme les images. Mais par contre, quand la lumière interagit avec des objets de faible dimension, quand je dis de faible dimension, par exemple, un bouton de chemise qui est très petit et encore, il faut que ce soit encore plus petit. Donc, de l'ordre de grandeur de sa longueur d'ombre et c'est à ce moment-là que le modèle de l'optique géométrique ne sert plus à rien et donc, on va tendre vers le modèle ondulatoire qui permet d'expliquer ces phénomènes de diffraction ou d'interférence, etc. Donc, étant donné que les éléments optiques tels que les lentilles, les miroirs, les prismes sont généralement de dimension grande, le modèle ondulatoire est sans intérêt pour le cours de cette année, je veux dire de ce semestre. Voilà, ça c'était une petite réflexion que je voulais mener pour vous rassurer que tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste la construction géométrique. Bien, alors, grand 2, notion sur la lumière. Alors, la lumière qu'on utilise, c'est une lumière qui peut se présenter de différentes manières. Par exemple, si je mets cette lumière, excusez-moi si ça vous en veut, donc cette lumière qui sort de ce téléphone, c'est une source qui va dans tous les sens. Donc, c'est une source ponctuelle qui rayonne de manière divergente. Donc, c'est une lumière blanche et cette lumière blanche, elle est composée de toutes les lumières, ça veut dire de toutes les fréquences, c'est-à-dire de toutes les longueurs. Donc, c'est ce qu'on appelle une lumière blanche ou une lumière polychromatique. D'accord ? Très bien. Alors, je vais arrêter. Par contre, si je prends cette lumière et je la fais traverser à travers un trice, ce qu'on appelle l'arrière, le manchon, donc on va devoir la régler au minimum des déviations, ça fait partie de votre chapitre 3, d'accord ? On va le faire, c'est le dernier, donc peut-être c'est la cinquième semaine ou la quatrième semaine, on va le faire. Donc, si je fais ces lumières, je fais passer ces lumières à travers ce qu'on appelle le trice, on peut régler de manière à obtenir sur un écran des couleurs, le rouge, le vert, le bleu, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, le trice a un pouvoir de faire ce qu'on appelle la dispersion de la lumière et de répartir la lumière blanche en lumière monochromatique. Alors, le grand 2-2, maintenant, c'est quoi la lumière monochromatique ? Eh bien, la lumière monochromatique, c'est la lumière de ce laser. C'est ça. La lumière de ce laser. Donc, la lumière de ce laser, c'est une seule couleur, c'est une seule fréquence et pas comme la lumière blanche. Mais dans la lumière blanche que je vous ai montrée, la lumière blanche comprend toutes les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs. La différence, elle est vraiment très bonne. D'accord ? Donc, il faut différencier entre cette lumière qui va dans tous les sens et cette lumière qui va dans une seule direction. Alors, pour expliquer ce phénomène, on va faire les expériences suivantes. Donc, c'est un petit exercice d'application. Donc, application aux rayons lumineux parallèles et divergents. Donc, en optique géométrique, la lumière qui se propage dans l'espace est représentée par des lignes droites éclairées, appelées rayons, dessinées dans la direction de propagation des ondes lumineuses. Les francs d'ondes sont toujours perpendiculaires aux rayons. Maintenant, voyons comment les rayons lumineux provenant d'une source ponctuelle peuvent être utilisés pour représenter la propagation. Ce que je vous ai montré ici tout à l'heure, c'était juste un bon exemple d'une source lumineuse. Ça. Alors, tenez compte de cette lumière ponctuelle, de cette source ponctuelle et vous allez devoir répondre à ma question. Sur la figure ci-dessous, tracez 5 rayons lumineux partant du filament de la source et passons par les points 1, 2, 3, 4, 5. Question. Une fois que vous avez fait ça, prenez-le. Bon, j'ai peut-être oublié de vous dire quand vous venez faire le cours et avec vous un document et un crayon parce qu'on va devoir faire des petites applications et j'ai bien envie de vous prendre preniez part à cette discussion, cet échange pour voir un petit peu si vous suivez si le message passe. Donc, vous allez prendre cette source ponctuelle, représenter l'ampoule par cette source ponctuelle et dites-moi où va la lumière ? Bon, moi, j'ai commencé par faire la lumière va dans le sens 1. Est-ce qu'elle va dans 2, 3, 4, 5 ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Et deuxième question, décrire ses rayons en quelques mots, comment sont-ils représentés au fur et à mesure que la distance à la source augmente ? Quand je m'éloigne de la source, comment ça va être ? Leur intensité, par exemple ? Alors, j'attends vos réponses. S'il vous plaît. Alors, où va la lumière qui sort de l'ampoule ? Est-ce qu'elle va atteindre les points de 3, 4, 5 ? Si c'est une source ponctuelle ? Allô ? Oui, monsieur. Oui ? Oui, quoi ? Oui, quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que la lumière va atteindre les points... Donc, la lumière va atteindre le point 2, oui ou non ? Oui, oui. 3 ? Oui. 4 ? Oui. Donc, elle va atteindre tout l'espace ? Oui. Parfait. Parce que moi, j'ai dans tous les sens. Très bien. Maintenant, décrivez-moi ces rayons en quelques mots. Donnez-moi juste une phrase. comment vendre les rayons ? Allô ? Pourquoi ? Pourquoi ? Excusez-moi. Allô ? Pourquoi ? Ah, d'accord. Ah. Allô ? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a besoin d'arrêter son micro et j'ai posé la question et j'attends une réponse. J'ai dit décrire les rayons en quelques mots. Monsieur ? Oui ? On a la relation qui est n est égale à c sur v. Oui ? Donc, si la distance va augmenter, n va diminuer la densité. Non, non, non. On a donné n, c'est l'indice de réfraction égale à c sur v. D'accord. Il n'y a pas de distance. Ici, il y a la distance, mais dans l'exemple de l'indice de réfraction, il n'y a pas de distance. Je répète. n égale c sur v. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est clair ? Allô ? Oui, monsieur. Non, attends, attends. Non, il faut que vous compreniez parce que si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas bien. Je répète. Quand la lumière sort de l'ampoule, elle va vers le point 1, 2, 3, 4, 5. Oui, vous avez raison. J'ai dit décrire comment ces rayons se propagent en quelques mots. D'abord, ils vont se propager de manière rectiligne. et 2, ils vont être divergents. Donc, un rayon dans ce sens, 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 c'est-à-dire qu'ils vont être divergents. Oui ou non ? Dans tous les sens. Oui, monsieur. Voilà. D'accord. Maintenant, comment sont-ils représentés au fur et à mesure ? Eh bien, au fur et à mesure, quand on va s'éloigner de l'ampoule, l'intensité va diminuer. C'est normal. Et donc, l'intensité, vous prenez une note, la ramakine, l'intensité, ce que je vais dire, n'existe sur aucun document, ni sur la plateforme, ni sur le PPT. L'intensité de la lumière, elle est inversement proportionnelle au rayon O carré. Elle est égale à alpha sur R2, c'est-à-dire R, la distance entre le point et l'ampoule. Plus on s'éloigne de l'ampoule, plus l'intensité devient faible. Donc, l'intensité de la lumière émise de l'ampoule, elle est égale à alpha sur R carré, c'est-à-dire plus R est grande, R au carré encore plus grande, R sur R carré est encore plus petit et donc l'intensité, elle est petite. Donc, l'intensité diminue O R devient très grande. Voilà. Voilà ce qui est recherché. Parfait. On va passer. Maintenant, observez la lumière pour vos noms d'âme. Si vous avez été ouvert et c'était cette dernière phrase. Alors, j'ai dit plus l'intensité, et l'intensité, elle est plus petite quand R devient grand. Quand le rayon devient grand. Car l'intensité, elle est proportionnelle à alpha sur R à la puissance 2. C'est-à-dire, plus R devient plus grand, plus I devient plus petit. D'accord ? Plus on s'éloigne de l'ampoule et plus on a une faible intensité. C'est-à-dire, on a moins d'intensité. Est-ce que c'est clair ? Merci, monsieur. Il n'y a aucun souci. Bien. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Observez la lumière provenant d'un laser. Ce laser qui est là, Adam. Il peut être utile d'envoyer sur le chemin du laser un peu de poussière de crêpe provenant d'un chiffon portable. Malheureusement, on n'est pas en classe. On ne peut pas le faire. Mais je vais vous faire l'expérience ici. Il faut juste que j'atteigne la lumière et je vous montre comment faire. Et c'est une grande expérience. Mais avant, je dois faire l'exercice et je l'explique avec la démonstration. Alors, pouvez-vous voir clairement le faisceau laser sur la poussière de crêpe ? Est-ce que vous pouvez voir ? Voilà le laser. Écoutez, je vais revenir sur mode caméra. Regardez. Faites-moi confiance. Bec, vous pouvez le faire à un moment. Ah oui. Ah oui. Oui. Hein ? Oui. 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 Pourquoi vous ne le voyez pas ici à de la distance ? OK ? Il est où ? Non. Ah non. On va faire une expérience pour la première fois en mode synchrone, en virtuel. Est-ce que vous voyez cette lumière ? Oui. 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 Vous la voyez ici, vous la voyez, vous la voyez qui m'aide à la somme. Vous la voyez tout le temps ? non ? Oui, merci. Ça, c'est la source ponctuelle. Ça, c'est la source ponctuelle. Ça, c'est la source ponctuelle. Maintenant, vous la voyez tout le temps. Donc, vous voyez la lumière, c'est la source ponctuelle. Donc ça, vous le voyez tout le temps. Maintenant, le laser, vous le voyez une fois que je l'ai orienté vers vous, mais est-ce que vous le voyez ici ? Regardez. Est-ce que vous le voyez entre la feuille et ici ? Vous le voyez sur la feuille, mais est-ce que vous le voyez sur le chemin ? Non, 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 non. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la lumière. Parce que le milieu de propagation... Oui ? Qu'est-ce qu'il a ? Célère, homogène, transparent. Qu'est-ce qu'il a ? Bien ? Qu'est-ce qu'il a ? On n'a pas des obstacles, les radis... qu'ils vont... nous montrer... Très bien, merci beaucoup. Parce que nous n'avons pas de particules qui font obstacle à cette lumière. Si on avait des obstacles qui font réflexion, vous allez voir qu'il va venir dans les yeux du diamètre. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, je vais essayer d'éteindre la lumière sur le jeu. Non, 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 non. Vous voyez la pointe rouge ? Vous voyez la pointe rouge ? N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Attendez, attendez. Vous allez voir quelque chose de magique, d'extraordinaire. Maintenant... Est-ce que vous voyez le laser ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous le voyez ? Oui, monsieur. 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 C'est la seule manière de le voir. Vous savez ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de saupoudrer du talc pour bébé. Et donc, ça fait des obstacles, regardez, ça fait des obstacles et les obstacles vont réfléchir la lumière vers les yeux. C'est clair ? Oui. Voilà. C'est clair. C'est du talc. Vous prenez le talc, vous prenez le laser et vous allez le mettre et il va devenir... Maintenant, on ne le voit pas beaucoup. Un peu, peut-être. Un peu en tout cas, mais il faut que ça soit centre pour que ça marche. Très bien. Donc, le message est passé. Très bien. Alors, répondez à la question. Quand je prends le laser et je le manche, il va vers quel point ? Un, trois, deux. Et expliquez-moi comment. Deux. Il va uniquement vers deux parce qu'il se propage de manière rectiligne, mais pas de manière divergente. C'est-à-dire, les surfaces d'onges sont des surfaces qui sont parallèles les unes aux autres. Très bien. Donc, vous avez compris maintenant un petit peu la différence entre... Parce que pour moi, c'est très important. On va faire de l'optique géométrique. Et vous avez encore un CMS qui vous subit S4. Et on doit au moins donner un minimum pour expliquer la nature de la lumière. Cette lumière blanche, cette lumière monotraumatique. Comment on va différencer entre lumière blanche et lumière monotraumatique ? Très bien. Alors, voilà les explications. L'analyse et les conclusions. Donc, les rayons lumineux provenant d'une source ponctuelle s'étendent radialement à partir de la source. Donc, de manière radiale, de manière divergente. D'accord ? Ces rayons sont appelés rayons divergents et la lumière est dite composée d'ondes sphériques. Donc, comme on le voit sur le schéma, vous avez chaque point lumineux émet des ondes de manière sphérique et de manière radiale. Ok ? Les rayons provenant d'un laser sont essentiellement, par contre, parallèles. Et difficilement, ils vont diverger. Ils divergent le laser. À grande distance, il va légèrement, quelques millimètres, mais vraiment à grande distance. Mais le laser, en principe, il va tout droit. Et les surfaces d'ondes, c'est des surfaces qui sont parallèles. Les surfaces d'ondes, je vais revenir après dans le principe de Fermat pour les expliquer. Donc, on peut représenter sur ce schéma comment le laser est propagé. Donc, ce que vous voyez là, en rose et en violet, ce sont ce qu'on appelle les surfaces d'ondes. Et là, c'est une vibration et composée, bien évidemment, d'informations électriques. Voilà. Maintenant, deux, trois vitesses de propagation. Alors, cette partie-là, enfin, cette partie-là, ce paragraphe, c'est le paragraphe qui va vous servir pour faire les travaux dirigés. Bien que peut-être pour vous, vous avez déjà eu les services de travaux dirigés, et vous voyez, quand vous avez eu les premiers exercices, vous auriez dû revenir le cours, regarder le cours, et à partir des formules, vous allez faire les exercices. Parce que faire le TDC sans connaître le cours, ça ne vous arrive pas possible. Sauf si vous connaissez les choses, vous refaites le module, etc. Alors, la lumière se propage dans certains milieux transparents de façon très instantanée. Dans le vide, elle se propage à la vitesse de 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Bon. Donc, en 1676, au 17ème siècle, Rohner a montré que cette valeur est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu transparent homogène, la vitesse dépend de l'indice. Et on va définir l'indice comme étant le rapport de C sur V. Et l'indice, il est au moins égal à 1. On ne peut pas avoir un indice inférieur à 1. Il est supérieur au moins égal à 1. Parce que si on est dans le vide, la lumière se propage à la vitesse C. Et donc, le N que vous avez là va devenir tout simplement C sur C. Et C sur C va être N. Voilà. Donc, exemple, l'indice du verre, c'est 1,5. Le diamant, c'est 2,41. NaCl sur le sel, le chlorure de sodium, c'est 1,50. 4 et l'eau, c'est 1,33. Retenez-le, c'est 4 tiers. 4,3. L'éthanol, c'est 1,36. L'air, c'est 1,002. C'est pratiquement 1. D'accord ? C'est comme le vide. Et le gaz carbonique, c'est 1,302. Rapidement, je vais passer sur cette partie-là. C'est la partie sur la théorie ondulatoire. Donc, je rappelle juste des choses que vous allez vraiment faire en S4. C'est la théorie des ondes électromagnétiques. Donc, qui sont vraiment nécessaires pour expliquer les phénomènes d'interférence et de diffraction. Donc, on prend un repère. On va représenter la vibration. Vous voyez, c'est une fonction cinézoïdale. D'accord ? Dont le champ E se propage comme ça. Et le champ magnétique, il lui est perpendiculaire. Un mot dirilé. D'accord ? Mais les deux vont se propager dans la direction du vecteur de Poetin. D'accord ? C'est bien. Alors, la lumière dont on parle, et ça, retenez, bien sûr, il y a la longueur d'onde, il y a la fréquence. Retenez que la lumière qu'on est en train d'étudier, c'est une vibration. C'est une onde. Elle est transversale. À la différence de la propagation mécanique, il y a une onde longitudinale. Par exemple, si vous allez sur un lac et vous prenez un caillou et vous allez jeter le caillou dans le lac. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous prenez un petit caillou, vous le lancez dans le lac. Qu'est-ce qui va se passer ? J'attends, c'est une question. Des petits cercles. Il va y avoir des cercles, des arbres. C'est des ondes, comme notre camarade vient de dire. C'est des ondes, mais ce sont des ondes mécaniques. Donc, vous avez des creux, des crêtes, des creux, des crêtes, et ça va être comme ça. Et ça va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Par analogie, on peut faire les interférences. On peut étudier la diffraction par analogie. Mais la lumière se propage de manière transversale, alors que les ondes mécaniques se propagent de manière longitudinale. D'accord ? Très bien. Alors, les figures de diffraction et d'interférence. Donc, ça, c'est des figures de diffraction. Ça, ce sont des figures d'interférence, etc. Maintenant, les relations entre lambda N, V et N. Le N, il est en double. Là, on doit en principe le V. Donc, lambda est égal à V fois T. Lambda égale à la vitesse fois T. T, c'est la période. Et T, c'est 1 sur nu. D'accord ? Donc, est égal, lambda égale à V fois T. Et V égale, d'après la relation, N égale C sur V, est égal à C sur N. Et C fois T égale lambda 0 sur N. Donc, on vient de démontrer que la longueur d'onde dans un milieu autre que le vide est égale à la longueur d'onde dans la vide que divise N. D'accord ? Donc, nu égale C sur lambda 0 égale V sur lambda. Cette formule, je l'ai déjà donnée. J'en ai discuté. Donc, la fréquence, elle est la même dans n'importe dans le milieu, qu'il soit le vide ou le matériau, c'est la même chose. Donc, milieu matériel transparent ou le vide, c'est la même chose. Donc, c'est C sur lambda 0 égale à V sur lambda. Et donc, si vous utilisez les deux, vous allez devoir trouver encore une fois que N est égale à C sur V qui est supérieur ou égal à A. Ici, on doit faire la supérieur ou égal à A. Voilà. Tout simplement, je rappelle, on va noter lambda dans un milieu par lambda, lambda dans le vide par lambda 0. Mais la fréquence, que ce soit nu 0 ou nu, c'est la même chose. N, c'est la même chose. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Tout simplement. C, c'est la période. C, c'est en secondes. La fréquence, c'est en Hertz. La vitesse, c'est en mètres par seconde. Et la longueur d'onde, c'est en mètres, en nanomètres, en micromètres, etc. Maintenant, qu'en est-il de l'aspect, le double aspect de la lumière, ce qu'on appelle l'aspect corpusculaire. Alors, dans cet aspect corpusculaire, les expériences développées en 1905 pour l'effet photoélectrique, ce sont des expériences très connues. L'effet quantum a montré que, lors des échanges d'énergie, lumière-matière, l'énergie lumineuse développée, lumineuse quantifiée, l'énergie est quantifiée. Et donc, quand on écrit E égale à h nu avec h est égale à la constante de Planck, avec h est égale toujours 6 0 2 10 moins 34, il fallait, pour expliquer le phénomène de l'effet photoélectrique, parler de ce qu'on appelle le photon électron. Ça veut dire, j'envoie une lumière sur une plaque métallique, j'envoie une lumière sur une plaque métallique, et cette plaque métallique va libérer des électrons. Et l'effet photoélectrique nous montre qu'on arrive quand même à créer, si vous allez chercher dans des référentes, dans Google, etc., vous allez créer un courant et on montre que, grâce à cette lumière, quand on arrive à une fréquence seuil limite, on va pouvoir arracher des électrons qui vont créer, vous savez que le courant c'est le mouvement des électrons en sens opposé, on va créer un courant et on va faire apparaître un courant dans le circuit. Ça veut dire que chaque photon, quand on arrive à la fréquence seuil d'un tel matériau métallique, on arrive à arracher un électron et cet électron est appelé le photon électron. Maintenant, si on n'avait pas donné cet aspect corpusculaire à la lumière et dire que la particule dont on parle est appelée le photon, qui n'a pas de masse, mais qui a une énergie. C'est comme ça, parce que le photon, il est créé, il disparaît. Et donc, c'est un processus cumulé. Donc, on va créer des photons, ils vont disparaître, et d'autres qui vont venir, etc. Dès que j'arrête la lumière, et bien, il n'y a plus de photons. Mais quand ils sont créés, ils ont une énergie E égale à H nul, mais leur masse est égale à zéro. Par contre, ils ont une quantité de mouvement. Et on peut montrer, grâce à la relation, on arrive à la relation de Broglie, de Louis de Broglie, que P est égale tout simplement à H sur l'inter, la constante de Planck sur la longueur. Mais pour nous, comme je l'ai rappelé, pour l'antique géométrique, cet aspect corpusculaire, il est sans utilité. J'ai tenu à le faire pour qu'on se débarrasse de ça une fois pour toutes, et que vous ayez quand même des notions, quand on va parler de la lumière, peut-être cette année dans des exemples, etc. Mais c'est le programme de S4 et d'autres modules, bien évidemment. Bien, alors, j'arrive à la partie 4, les principes et les lois de l'optique géométrique. Alors, on va différencier entre deux choses. D'abord, quand on parle du rayon lumineux, je voudrais que vous accepteriez d'utiliser ce modèle, parce qu'on n'a pas trop le choix pour faire la représentation des images. Je vais tout le temps vous parler en considérant un rayon lumineux, etc. Pour former une image, j'ai besoin de deux rayons pour moi, pour construire l'image d'un point à travers un système. Et ce rayon lumineux en vrai n'existe pas. Je vais le redire encore une fois. Alors, si on fait l'expérience suivante, on prend une source de lumière, on prend un objet et on va éclairer cet objet. On prend un écran et voilà ce que vous allez voir. Vous allez avoir derrière l'objet, ce qu'on appelle l'ombre de l'ogé. Et vous allez avoir ce rayon qui va passer comme ça et ce rayon qui va passer comme ça par les extrémités et vous allez former un triangle et un autre triangle qui sont dans un rapport d'homothésie comme en géométrie. Donc, si la lumière n'avait pas un principe, de propagation rectiligne, on ne va pas obtenir cette ombre portée sur l'écran qui est homothétique à l'objet. Si l'objet est aligné comme ça, l'ombre va être aussi alignée dans ce sens. Et ça, c'est une manière de dire qu'effectivement, la lumière, c'est qu'une propagation d'ondes mais qui se fait de manière rectiligne. Donc, l'ombre portée sur eux de l'objet est homothétique à l'objet, ce qui suggère que le faisceau lumineux issu de S soit construit par des supports rectils. C'est ce qu'on appelle des rayons lumineux. Maintenant, c'est une expérience qui explique encore une fois la notion de la non-existence du rayon lumineux. On va prendre un écran et on va prendre un rayon. On va essayer d'isoler ce rayon. Je vais prendre un rayon lumineux, par exemple. Et je vais essayer de prendre un écran dans lequel je fais une ouverture de 1 cm sur 1 cm. Donc, le rayon va passer de l'autre côté, sans aucun souci. Si je réduis l'ouverture et je mets O2, par exemple ici, il va passer. Si je réduis et je mets O3, il va passer. Si je réduis encore beaucoup plus et je mets un trou de la dimension de cette longueur de laser, 514 nanomètres, je ne vais plus obtenir un passage de rayon. Je vais obtenir des tâches. Et ça ne va pas être expliqué par l'optique géométrique. Donc, c'est pour dire qu'un rayon, un seul rayon, ce n'est pas possible. On peut parler de faisceau, on peut parler d'autre chose, mais pas un rayon. Un seul rayon n'existe pas. D'accord. Donc, on ne peut pas isoler un rayon. Donc, conclusion. L'optique géométrique étudie la marche des rayons lumineux. C'est pour ça qu'on utilise ce modèle. Pour pouvoir déterminer la marche des rayons, on doit énoncer les principes et les lois qui régissent son comportement tel qu'il a été défini. Et juste pour vous montrer que ce n'était pas possible d'isoler un rayon. Alors, certains principes qui sont simples, certaines hypothèses, par exemple, si vous regardez des gouttelettes microscopiques qui constituent la brume, si vous regardez les ombres d'un objet comme ici, par exemple, si vous regardez l'éclipse, le phénomène de l'éclipse de la lune, si vous regardez une torche qui donne de la lumière, etc. Vous allez devoir juste observer, faire des observations pour conclure qu'effectivement, si je prends une lumière sur cette bouteille de talc, va me donner quelque chose qui est similaire, mais pas autre chose. Si c'est du soleil entre à travers une fenêtre qui est circulaire, donc ça va me donner tout simplement quelque chose qui est circulaire sur le sol. Mais je ne peux pas avoir un angle. Tout ça, ça nous aide à faire des observations et des hypothèses. Bien. Mais en termes de principes, on va discuter de trois principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance des rayons lumineux. Donc, en optique géométrique, la lumière ne se mélange pas. Ça veut dire que si je prends deux lasers, c'est du rouge et c'est du vert, par exemple. Alors, comment faire comme ça ? Est-ce que vous voyez les lasers, les deux ? Est-ce que vous arrivez à voir les lasers, les deux ? Le rouge et le vert ? Non, on voit chaque laser. On voit le rouge et le vert. Parce qu'ils ne se mélangent pas. D'accord ? La lumière ne peut pas se mélanger. Ça, c'est un principe d'indépendance des rayons lumineux. Maintenant, il y a le principe de retour inverse de la lumière. C'est que la lumière, elle est intelligente. Elle va faire à l'aller un trajet à travers des milieux, même si j'ai quatre, cinq, six, sept milieux, voire plusieurs. Si elle fait un trajet déterminé et si je prends la source et je la mets à la sortie, elle va revenir par le même trajet. D'accord ? Donc, c'est comme un effet, entre guillemets, mémoire. Et il y a un principe que vous allez utiliser tout le temps. Et c'est avec ce principe que vous allez faire bien évidemment l'exercice 3, 2 et 3. C'est ce qu'on appelle le principe de Fermat. Mais pour définir le principe de Fermat, je dois définir le chemin optique. Alors, le chemin optique, c'est ce qu'on appelle grand L. C'est entre parenthèses, entre un point, entre deux points, M1 et M2. Une lumière va aller d'un point M1 à un point M2. Alors, entre parenthèses, on note M1 et M2, c'est L. C'est l'intégrale de N2, c'est-à-dire, c'est l'intégrale du produit de l'indice ou à l'élément de déplacement. Bien évidemment, ça, quand on est dans un cas général. Mais si le milieu est homogène, L est égal juste à N, M1 et M2. Donc, je répète, le principe, le chemin optique, c'est entre deux points, A et B. C'est l'indice du milieu que multiplie la valeur algébrique du segment, c'est-à-dire la distance par courbe. Donc, N fois M1 et M2, si le milieu est homogène. Mais de manière générale, si vous avez plusieurs milieux, c'est la somme des produits de N avec A, B, B, C, C, D, etc. Donc, on compte mieux pour dire que c'est l'intégrale de N et M. Alors, le trajet suivi par les rayons lumineux pour aller d'un point M1 à M2 est celui pour lequel le chemin optique est extrémant. En max, un extrémant, c'est de N égale à 0. Mais quand entre le point A et le point B, vous avez une distance, vous avez un indice, donc, et vous n'avez qu'une vitesse. Donc, la lumière va avec une vitesse. Et donc, entre ce point et ce point, vous avez une distance. Et la lumière va passer de ce point à ce point dans un milieu qui a un indice N et il y a une interaction. Donc, il y a une vitesse. Et la vitesse, elle est constante. Si c'est le vide, c'est C. Si c'est pas le vide, c'est V. Donc, je peux écrire, puisque la vitesse est constante, d'après la mécanique, le mouvement est uniforme, et je peux écrire que AB ou bien M1 et M2 ou bien X égale à V fois T. Donc, si la dérivée, le principe de Fermat, me dit que T de L est égale à 0, ça veut dire B de N fois la distance. Donc, c'est-à-dire L est constante, c'est-à-dire la dérivée de T est égale à constante. Donc, le principe de Fermat, en gros, va dire que la lumière voyage d'un point A à un point B et va emprunter le chemin le plus court et le temps le plus petit. Donc, elle va se débrouiller pour trouver par où passer et pour emprunter le chemin le plus court. et elle va mettre le temps le minimum possible. Donc, T égale à 0 et DT égale à 0. Et j'ai bien dit qu'avec cette formule, vous allez pouvoir retrouver la première loi de Descartes et la deuxième loi de Descartes dans l'exercice 2 et l'exercice 3 des travaux dirigés. Voilà. Alors, je vais juste vous inviter à une démonstration si vous souhaitez. Alors, très bien. Est-ce que vous avez l'écran que j'ai ? Réflexion sur un miroir plan. Oui. D'accord. Alors, vous pouvez faire ces démonstrations pratiques si vous allez sur Google Classroom et vous allez checker le PPT, vous allez trouver ces liens. Effectivement, je viens de les introduire. Ça n'existait pas. Mais ça, ça vous permet de comprendre correctement ce que ça veut dire le principe de ferme. Alors, le principe de ferme pour la réflexion. Par exemple, on vous dit déplacer le point d'incidence I et vérifier que le trajet qui vérifie I1 égale I2 correspond à un trajet de longueur minimale. Donc, c'est une simulation Java. Elle est faite par ces auteurs. Regardez. Je vais déplacer le point. Et ce que vous avez là, c'est AIB. AIB, c'est le chemin optique. AIB. D'accord ? Donc, AIB égale AI plus IB, d'après la relation de Java. Et regardez. Je vais déplacer, 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 déplacer. Et à un certain moment, il devient rouge. Mais quand il devient rouge, ça veut dire, regardez les valeurs. 583, 59. Et je vais bouger. 583, 1. Donc, je descends de 584, 85, 83 et 1. Et regardez ce qui se passe. Si je bouge, il va monter. 583, il va monter. Donc, le chemin le plus court, lequel ? C'est le chemin où j'ai AIB égale minimum. C'est ici. Et regardez les angles. 31, 31. Et bien oui, ça, c'est votre TD numéro 2. Mais il est fait en javascript. C'est de la simulation. C'est virtuel, mais c'est extraordinaire pour comprendre ce que ça veut dire le chemin. Est-ce que c'est clair ? Et ça, c'est le principe de ferme. C'est bon ? Monsieur ? Oui. Que s'appelle ce phénomène ? C'est le principe de ferme. C'est la dérivée du chemin optique AIB qui est égale à 0. C'est-à-dire dt égale à 0. Et avec ça, on montre que cet angle est égal à cet angle. On montre la loi de Descartes. D'après le principe de ferme, c'est une conséquence au fait. On montre la loi de Descartes. Si vous allez sur Google Classroom, elle dit, je vais la placer. Vous pouvez la faire. Vous allez cliquer sur ce document PPT et vous allez directement naviguer. Vous allez naviguer sans aucun souci. Voilà. Vous cliquez et vous allez directement. Alors ça, c'est pour la réflexion de la lumière. Maintenant, pour la réfraction de la lumière, on va faire l'autre. On va descendre. On va vers la réfraction. Alors, déplacez le point d'incidence I et vérifiez que la loi de Descartes est égal à N1 sin I1 et N2 sin I2. Donc, la loi de Descartes qu'on vous a donnée dans le cours, ça va être démontré à N1. J'ai la loi de Descartes. Donc, vous allez juste déplacer, déplacer quelle est la meilleure combinaison. Donc, dans l'exercice du TD, nous avons donné une personne qui marche sur le sable et qui veut atteindre une bouée dans la mer. Donc, sa vitesse ici fois la distance doit être plus sa vitesse ici fois la distance doit être le minimum possible. C'est exactement le TD numéro 2, numéro 3, numéro 3, pardon, de la série, le TD exercice numéro 3 comme série numéro 1. D'accord ? Donc, regardez. Alors, quelle est la meilleure combinaison ? La même chose, vous allez regarder le chemin optique N. C'est ce que j'ai expliqué dans le cours. Vous allez regarder ici, ça va être grand, ça va descendre et ça va remonter. Et quand ça va être le minimum possible, c'est le chemin optique. Et quand vous allez avoir le chemin optique, vous allez vérifier que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. C'est-à-dire que vous êtes bien dans la loi de Descartes, la deuxième loi de Descartes. Donc, c'est pas ici. Donc, je vais trouver. Ah ouais, t'as quelque part. Ah, voilà ! Donc, cette valeur, le chemin optique va être grande. Quand je fais bouger de gauche vers la droite, elle arrive à ce point. Elle va devenir 502,01. Quand je bouge, ça va être plus grande. Donc, quand je bouge de ce côté, à gauche vers la droite, ça va être plus grand. Donc, le minimum de chemin optique, c'est-à-dire N1 qui est égal à 1 fois. Vérifiez si vous avez une calculatrice. Sinus de 56. Et ici, est égal à 1,5 sinus de 34. Regardez. N1 sinus I1 égale à 0,83. N2 sinus I2 égale à 0,83. Et partout, vous n'avez pas la même chose. 0,65 et ici, 1,18. C'est pas possible. La loi de Descartes, on doit avoir N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et quand je me balade, une seule valeur. Là, ouais, impossible. Là-dessus, c'est le 0,4, 0,83. Une seule valeur où j'ai la même chose. Où je dois aller doucement. Voilà. Et regardez. Vous avez 0,83, 0,83. Donc, la loi de Descartes est vérifiée uniquement et uniquement grâce à ce principe de ferme. Donc, on a trouvé la loi de Descartes avec le principe de ferme. Bien sûr. Et maintenant, on va repasser dans le cours pour effectivement... Maintenant, le principe de ferme, je l'explique avec les surfaces dents. Donc, A, une source ponctuelle émettant de la lumière dans toutes les directions de l'espace, à la natité égale 0. L'ensemble des points atteints par la lumière. Si je pars de A vers le point B, vers le point C, vers le point D, je vais définir ce trait-là qui va être la surface, qui est appelée la surface d'onde à l'instant T. Ça va être celle-là sigma à l'instant T prime, etc. Mais tous les rayons compris entre A et sigma, ils ont le même chemin optique. LAB égale LAC égale LAD et c'est un chemin optique qui va être constant. À la même distance, je vais avoir une surface d'onde. Plus loin, une autre surface d'onde. Plus loin, une autre surface d'onde. Et pour vous expliquer encore mieux, je reviens à cette histoire-là. Je reviens au slide numéro 14. Regardez, c'est sphérique, c'est encore sphérique, sphérique. Ce sont ce qu'on appelle les surfaces d'onde. C'était là, les frondantes. C'était expliqué, les frondantes sont des surfaces sphériques. Par contre ici, les frondantes, les surfaces, ce sont des plans parallèles. Donc, je reviens vers le laser. Ici, regardez. Donc ici, on démontre que pour le cas du laser, vous avez des plans qui sont parallèles. Chaque plan comprend E, B, etc. On démontre d'après l'utérum de Malus, en 1808, que les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'onde. Pour une onde plane, ces surfaces d'onde sont des plans parallèles entre eux et contenant E, B. Et on va les représenter comme ici. Indos, c'est de manière générale, sphérique. Ou indos, c'est des surfaces d'onde qui sont parallèles. Sigma, sigma prime, sigma seconde, sigma seconde. Voilà. Donc, j'avais dit que je reviendrai et je suis revenu sur le cours. Maintenant, j'attaque la dernière partie du faux cours, qui est les lois de Descartes. Les lois de Descartes, il y a deux lois. Il y a la loi de la réfraction et la loi de la réflexion. Je commence par la réfraction et je considère une surface quelconque jaune ici. Une surface jaune, d'accord ? Et un rayon incident. Donc, le rayon incident qui arrive sur la surface. Je note le milieu d'entrée de la lumière. C'est celui-là où A existe. Je considère le point A un objet réel. Je considère L un indice du milieu 1. Donc, je considère que la lumière arrive du haut vers le bas. Et je considère L2 l'indice du milieu du bas. D'accord ? Et donc, il va arriver à ce point et il va faire ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Mais soit il va s'approcher de la normale. La normale, c'est cette droite qui est perpendiculaire au plan tangent en vert. Donc, la normale a une surface. Retenez ça, s'il vous plaît. La normale a une surface. C'est la droite perpendiculaire au plan tangent au point d'incidence. Donc, avant d'aller vers les détails sur les lois de Descartes, je voudrais rappeler que ça, c'est ce qu'on appelle la normale. Si vous avez une surface plane, la normale, c'est toutes les droites qui sont perpendiculaires. Si vous avez une surface sphérique, ce sont toutes les droites qui passent par le centre. C'est ce qu'on appelle des normales. D'accord ? Et je vais noter A, le point objet réel. C'est la source lumineuse qui va donner un rayon lumineux. Donc, le premier du milieu d'entrée de la lumière s'appelle le rayon incident. Celui IB va être le rayon réfracté. L'angle I1 va être l'angle d'incidence. L'angle I2 va être l'angle de réfraction. C point I va être la surface de séparation. N1, c'est l'indice de réfraction du milieu d'entrée. Et N2, c'est l'indice de réfraction du milieu de sortie. Et bien évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle la surface dioptrique. Je n'ai pas dit que c'est une surface planque. Je n'ai pas dit que c'est une surface sphérique. On va dans les chapitres prochains étudier les systèmes planaires et les systèmes sphériques. Mais là, c'est un cas général. Qu'est-ce que Descartes dit ? Il dit d'abord que le rayon incident et le rayon réfracté et la normale sur le même plan, vous n'aurez pas la loi de Descartes. Ça, c'est une condition obligatoire. Si vous n'avez pas le rayon incident et le rayon réfracté et la normale sur le même plan, vous n'aurez pas la loi de Descartes. Si vous faites expérience dans un laboratoire et vous soulevez la main, par exemple, vous n'aurez pas la loi de Descartes. Tout ça, c'est fait et c'est démontré, c'est prouvé et justifié. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image. Je vais passer en mode... Alors, zoom, c'est ça. C'est difficile. Donc, si je suppose que c'est ça, le plan du tableau vertical, si j'envoie une lumière comme ça, il faut absolument qu'elle soit sur ce plan. D'accord ? Et que le rayon réfracté soit aussi sur ce plan, dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Mais si le rayon incident et réfracté et la normale ne sont pas sur le même plan, je ne peux pas discuter les lois de Descartes. Je ne peux pas. Je ne peux pas non plus les écrire. Je ne peux pas les montrer. Ça, d'une part. D'autre part, pour les lois de Descartes... Alors, j'espère... Est-ce que vous avez ce schéma-là ? Toujours. Oui. Est-ce que vous avez ce schéma de loi Descartes ? Oui. Très bien. Donc... Oui, monsieur. D'accord. Donc, vous voyez, vous avez le rayon incident, etc. Il faut que l'énoncé de la loi A, I, I, B, N sont contenus dans le même plan d'incidence. Et N1, sinus I1, N2, sinus I2. Ça, c'est ce qu'on a montré avec Fermat. Maintenant, c'est ce que Descartes ont dit. D'accord ? Très bien. C'est tout simplement ça. Maintenant, vous allez me dire pourquoi le rayon, il vient dans ce sens, pourquoi il ne va pas dans ce sens. Juste, je voudrais rajouter quelque chose, que pour l'optique géométrique, nous travaillons dans un domaine qui varie entre 0 et pi sur 2, et pas au-delà. Nous n'avons rien plus de pi sur 2. Nous avons 0 entre 0 et pi sur 2. Quand le rayon arrive avec la normale, comme ça, on dit c'est un rayon normal et il va traverser sans changement de direction. Pourquoi ? Parce que vous aurez I1 égale 0 et à la sortie, vous aurez I2 égale à 0. Quand vous allez avoir un rayon qui va arriver comme ça, on dit c'est un rayon rasant. Rasant. Son nombre c'est 90 degrés. D'accord ? Donc, c'est les deux configurations extrêmes. Entre 0 et 90 degrés, vous pouvez avoir tous les angles possibles. Si le premier milieu est l'indice plus élevé, on dit que le milieu d'entrée est plus réfrigérant. D'accord ? Et le rayon qui va dans l'autre milieu, il va s'éloigner de la normale. Il va aller dans ce sens. C'est très important de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Si N1 est plus grand que N2, ce rayon va s'éloigner de la normale, parce que la normale c'est ça. Si N1 est plus petit que N2, deuxième cas, le rayon il est bien. Il va s'approcher de la normale. Donc s'approcher de la normale, il va être petit. S'éloigner de la normale, il va être grand. Non, parce qu'on résolve par rapport à la direction d'incidence. Ça, c'est un cas particulier. On va les détailler et on va les étudier convenablement dans ce cas. Mais avant, je traite la loi sur la réflexion. Donc la loi sur la réflexion, c'est la même chose. Quand un rayon incident arrive sur une surface parfaitement réfléchissante, il est réfléchi avec I1 égale à I2. Au nom du I1 égale à I2. C'est clair. Donc la surface réfléchissante. Mais dans ce cas-là de la réflexion, je ne discute pas du tout ce qu'on appelle indice de réfraction. Ça n'entre pas en jeu. Quel que soit l'indice, je peux avoir cette réflexion. D'accord ? Donc sur une surface parfaitement réfléchissante, un rayon lumineux à I, issu d'un milieu quelconque, subit une réflexion dans le même milieu. C'est dans le même milieu. La lumière arrive et elle est réfléchie dans le même milieu. Et pour faire cette expérience, c'est très simple. Je prends ce miroir. C'est pour ça que j'ai dit, j'aimerais bien savoir et voir un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc si vous avez un miroir et vous avez un laser, est-ce que vous voyez la pointe laser verte ? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, je n'ai pas fait le laser comme ça. Là, vous l'avez dans les yeux. Non, je vais faire quelque chose d'autre. Regardez ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez le rayon laser ? Oui. D'abord, il est là. Oui, monsieur. Ah oui. Je te le dis. Oui, monsieur. Il est réfléchi. C'est ça. C'est-à-dire, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Très bien. Réflexion. Très bien. Réflexion. Et tout à l'heure, on avait l'angle de réfraction. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on passe d'un milieu, d'un milieu, d'un milieu homogène transparent vers un autre milieu homogène transparent, on a les deux phénomènes. Je répète, quand on passe d'un milieu 1 à un milieu 2, on a les deux phénomènes. On a la réflexion et la réfraction. Quand je fais réflexion sur ce miroir, on n'a que la réflexion. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la réflexion pure. Et quand on a un milieu transparent homogène et que la lumière passe d'un milieu 1 à un milieu 2, on a un petit peu de réflexion et beaucoup de réfraction. La réfraction, c'est la transmission de la lumière. Et je vais vous montrer quelque chose. Je prends une petite cuve. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je remplis avec de l'eau. D'accord ? Je prends cette cuve. Vous voyez de l'eau ? Merci. D'accord ? Oui, c'est clair. Je vais rajouter des gouttes de lait, de lait clip, pour faire les particules. Voilà. J'ai mis du lait. J'espère que vous voyez le blanc commence à se former. Est-ce que vous voyez le blanc ? On l'a vendu. On l'a vendu. D'accord. Donc, j'ai mélangé et j'ai orienté mon laser. Je vais réduire. J'ai mis beaucoup de lait. Donc, ça fait de la diffusion de la lumière beaucoup plus. C'est bien. Oui, c'est clair. Vous voyez le faisceau à l'intérieur, maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous voyez le faisceau de lumière ? C'est normal. C'est normal. Parce que, grâce à la caméra, j'ai vu le blanc. D'abord, justement, dans cette expérience, dans cette expérience très magique, quand je fais ça, j'ai le rayon incident, j'ai le rayon réfracté qui s'est incliné. La caméra s'est incliné fort. 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 Donc, incident, réfracté. Mais comme ça, j'ai le rayon. Je suis tout à fait d'accord. Quand tu poses le verre sur le bureau, on peut voir un peu. Mais un petit peu, j'ai le rayon ? Non ? Oui, un peu. Un phénomène, un peu. D'accord. Deux points. Ah, d'accord. Deux points. Ah, nous nous avons joué dans la commune. 6. Oui. Ceux… Ceux les� bunants ont dit. Ceux lebat vous a fait. Ceux lesans sont «elles ne sont jusqu'à qu'à le rayon. » Ceux ? Non, ils ont l'impression de�ter la commune, ils ont l'impression. L'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre le phénomène et je reviens vers la présentation. Donc, en gros, ça, c'est la partie sur la réflexion. Maintenant, nous allons discuter de deux cas, c'est-à-dire les limites de la réflexion. Alors, je vais considérer une surface plane qui sépare deux milieux homogènes transparents d'indices respectifs N1 et N2. Donc, je considère le premier milieu, je mets l'éthanol. Ici, le jaune, c'est l'air. L'éthanol, c'est 1,36. L'air, c'est 1,003. Et vous avez un rayon incident et vous avez un rayon réfléchi. Et vous avez un rayon aussi réfracté. Et vous avez l'angle d'incidence, l'angle de réflexion, l'angle de réfraction et vous avez l'angle limite. On va expliquer ce que ça veut dire, l'angle limite. Alors, dans ce cas particulier où N1 est supérieur à N2, on remarque que le rayon réfracté, c'est une carte de la normale. Si, c'est-à-dire, ce milieu est plus réfringent, c'est-à-dire que l'indice est plus élevé. Maintenant, puisque celui-là s'écarte, il va atteindre plus sur deux. Et celui-là, il va atteindre un angle d'IL limite. Je répète, si vous changez l'angle d'incidence, encore, je vais t'en prendre 43. Red Zewiya I2 va être encore plus grande. Voilà qui est-à-dire qu'elle va arriver avec le rouge, le pi sur deux. Mais quand elle va arriver à pi sur deux, elle ne va pas rester en genre. Elle va aller dans ce sens, elle va rejoindre le rayon bleu. Ça, c'est un phénomène de ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Alors, j'ai fait une autre proposition de simulation. Une question, s'il te plaît. Oui. Quand on a une réflexion totale, on a l'angle d'indice égale l'angle de réflexion. Oui, oui. Ils sont égaux. Ils sont égaux, oui, tout à fait. En valeur absolue, en valeur absolue, oui. En valeur algébrique, moins. Mais c'est la même valeur. Bien sûr. Bien sûr. Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Si je prends ce milieu et ce milieu, donc, et je vais chercher. L'angle d'incidence est ici. L'angle de réfraction, c'est ici. Parce que ce milieu est un milieu moins réfringent. Ce milieu bleu est plus grand. Bon, regardez ici, il y a quelque chose qui se passe. Le trait très fin, c'est la réflexion. Est-ce que vous le voyez ? L'angle d'incidence ou l'angle de réflexion ? Moi, qui viendrait en pointille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réflexion, elle est très faible. C'est pas comme la réflexion avec ce miroir qui est à 100%. La réflexion avec ce miroir, elle est à 100%. La réflexion dans cet exemple, elle est très faible. Donc, l'angle d'incidence, voilà. Oui ? Parce que, avec N, de l'eau et de l'air sont un peu égaux. L'air, c'est 1 et l'eau, c'est 1,33. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est très proche. Parce que même avec le verre, même avec le verre zèche, la réflexion, quand on passe de l'air vers le verre, la réflexion, elle est de 4% et la réfraction, elle est de 96%. 96% de rayons transmis, de réfraction, et 4% de rayons réfléchis. Il y a toujours un peu de réflexion. D'accord ? Même contre l'air et l'eau, il y a de la réflexion. Même contre l'huile et le verre, etc. Il y a toujours un peu de réflexion. D'accord ? Sachant que 1 et 1,33 ne sont pas très grands, oui, mais il y a toujours de la réflexion. Donc, il y a cet angle d'incidence et cet angle de réflexion. Et c'est ce rayon réfracté qui est par là. D'accord ? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais augmenter l'angle d'incidence. 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 C'est là, 87, j'te, 89, regardez l'angle de la roche, j'te, ah oui, voilà, c'est l'angle de réfraction limite, il ne peut pas dire bien, d'accord, maintenant parce que ce milieu est plus petit que celui-là, c'est-à-dire milieu plus réfringent, où est le bleu, où est le bleu, maintenant il n'y a qu'un milieu moins réfringent, il n'y a qu'un milieu moins réfringent, ça c'est combien? L'angle est égal à 0, regardez ce qui se passe, on a dit, et augmente, augmente, 14, 15, 16, 17, 18, regardez celui-là, il s'ouvre beaucoup plus, ça c'est l'opération inverse, il s'ouvre, 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 regardez ce qui se passe, C'est la réflexion totale interne. Ça disparaît et regardez, donc ça devient comme un miroir, mais après 43 degrés, comme un miroir, comme un miroir, 43 degrés, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne et ce n'est pas du tout comme ce miroir. C'est un autre phénomène qui peut se faire en laboratoire et si vous voulez le faire, je vous conseille d'aller sur YouTube et juste par mon clé, vous allez retrouver nos expériences et vous allez le voir. Je l'ai fait le mardi dernier lors de la séance de cours sur aucun problème. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je reviens vers le cours pour l'expliquer. Alors, il y a deux cas. Il y a ce qu'on appelle la réfraction limite. On considère que la lumière passe d'un milieu moins réfringent, c'est-à-dire l'indice plus faible, vers un milieu plus réfringent. Et j'écris la loi de Descartes, n1 sinus i1 égale n2 sinus i2 et je mets n1 sur i2 égale à sinus i1, sinus i2 sur sinus i1, puisque celui-là est plus petit que celui-là, c'est-à-dire que n1 sur n2 est plus petit que 1, puisque sinus i2 sur sinus i1 est plus petit que 1, et que la fonction sinus est strictement monotone entre et croissante, entre 0 et 80 degrés, le mat, f de x inférieur à f de y implique que x est inférieur à y, c'est-à-dire que i2 doit être plus petit. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? C'est ce cas-là. C'est ce cas-là. Puisque ce milieu d'indice plus petit, à Ouada, j'ai l'onglet ici plus petit qu'ici, parce que ce milieu d'indice plus grand que celui-là, c'est-à-dire l'axe qui est au cas. Il n'a qu'un n1 plus petit, il n'a qu'un n1 plus petit, c'est i2 qui est plus petit. D'accord ? Donc, pour un angle i1 égale pi sur 2, pourquoi ? Parce que qui va tendre vers le premier vers pi sur 2, ici ? C'est i1. Ou est-ce le plus grand ? Ou est-ce le pi sur 2 ? C'est l'exemple que je vous ai montré dans la simulation. D'accord ? Donc, quand on va tendre vers pi sur 2, je remplace. C'est l1 sinus pi sur 2 égale à l2 sinus il. C'est parce que l'angle i2 tombe vers une limite. Et donc, pour trouver il, je fais arc sinus, parce que sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, il est égal à arc sinus de l1 sur l2. Et c'est ça, ce qu'on appelle l'angle de réfraction limite. Ce n'est pas la réflexion totale. Alors, pour avoir un phénomène de réfraction limite, il suffit que le milieu d'entrée soit moins réfringent que le milieu de sortie. C'est une condition sine qua non. Si le milieu d'entrée n'est pas plus petit du point de vue indice, vous n'aurez pas la réfraction limite. D'accord ? Mais par contre, le phénomène exceptionnel, c'est ça, c'est-à-dire la réflexion totale interne. Donc, c'est l'opération inverse. Donc, N1. Donc, je considère que N2 est plus petit que N1. N2 est plus petit que N1. Et j'écris la même chose. Et je trouve que I2 doit être plus grand que I1. C'est-à-dire que I2 est plus grand que I1. Car ce milieu est plus grand que ce milieu. Ou à l'éthanol, plus grand que ce milieu. Ou à l'angle, l'angle est plus petit que celui-là. Et donc, c'est le rouge qui tombe vers I2, vers pi sur 2. Et donc, I2 tombe vers pi sur 2. Et donc, I1 tombe vers un angle limite I1. Et je remplace. Et je trouve que N1 sinus IL, l'angle limite, dans la réflexion totale interne, bien sûr, égale à N2 sinus plus sur 2. Et donc, IL égale à l'arc sinus de N2 sur N1. C'est ce qu'on appelle l'angle de réflexion totale interne. Ce n'est pas comme pour le miroir. C'est une réflexion comme le miroir à partir d'une certaine limite. Il y a un A, je tiens. Pour des angles petits, vous n'avez rien. Mais pour des angles limites, vous avez la réflexion totale interne. Donc, si vous revenez vers ce schéma-là, vous allez devoir le comprendre sans aucun souci. J'enlève mon pointeur et je reviens vers l'expérience Besht-Malko. Donc, Naya, le milieu plus réfrageur, c'est-à-dire ce milieu, il a un indice plus élevé et donc un angle plus petit. Donc, s'il a un indice plus élevé, il a un angle plus petit et le rayon réfracté s'approche de la normale. Donc, regardez, il n'y a pas de réflexion totale. Voilà. Quand celui-là, quand 1 arrive vers pi sur 2, cet angle, c'est un angle max. C'est tout. Tu peux le calculer. C'est l'arction de N1 sur N2. Par contre, si je fais l'opération inverse, si ce milieu-là est plus fort, c'est-à-dire celui-là, il est moins réfringent, le bleu, il est moins réfringent. Eh bien, regardez, il n'y a que de la réflexion ici. La réflexion, 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 réflexion. C'est qu'un autre 43 degrés. Hop, 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 hop. La réfraction. Voilà. Etc. Donc, et comment on détermine cet angle ? C'est la même chose. C'est l'arc sinus de N2 sur N1. Mais, quand vous passez d'un milieu homogène transparent vers un autre milieu, pour déterminer l'angle, chaque milieu, normalement, dispose d'une valeur. Ce n'est pas toujours 43. Vous pouvez avoir 67. Vous pouvez avoir 39. Vous pouvez avoir 48, 31. Ça dépend des milieux. Ça dépend des indices. Parce que, revenons au cours, les expressions, ils vont dire, voilà, la réflexion limite, c'est arc sinus N1 sur N2 et la réflexion totale interne, c'est arc sinus de N2 sur N1. Voilà pour ce chapitre. En intégralité, même si on a fait deux heures moins quarts, on va dire. Zinam Aounas, deux heures moins quarts, mais on a fait quelques petites expériences. 1h45, c'est le temps alloué à la séance de cours. Voilà. Alors, je suis à vous. Si vous avez des questions. Monsieur ? Oui. Allez-y. Pardon ? Combien de chapitres en a ? Je vous ai dit au départ qu'il y a six chapitres au total. On va dire cinq parce que le chapitre 2, c'est faisable en 15-20 minutes. Voilà. On a pratiquement cinq chapitres. Il y a le chapitre 2, mais le chapitre 2, il est petit, il est très petit, il est faisable en... Le chapitre 2, on va traiter la semaine prochaine la notion de la lumière. C'est la notion de réel et de virtuel. Donc, on a six chapitres au total. Le prochain, ça va être la formation de notion de stigmatisme, condition d'approximation de gosses. Voilà. Mais, on va dire cinq chapitres. Voilà. Mais...